Musique A la fin du gymnase, j'ai eu, pendant la troisième en fait, toute une période de, je dirais, six mois qui a été une plongée dans le noir. Je me sentais très seule, je me sentais très isolée. J'avais une histoire d'amour qui s'est arrêtée, une histoire d'amitié importante qui s'est arrêtée. Je pleurais tous les soirs, à tel point que ma prof de classe m'a demandé une fois en classe si j'allais bien devant tout le monde. Et parce que j'avais les cernes qui étaient tellement creusées. Puis elle m'avait dit, tu viendras me voir après la classe. C'était chouette parce qu'on avait pu discuter et c'était une adulte qui avait été un soutien important. Et puis, il y a eu ma maman qui suivait ce processus, qui voyait que j'étais pas bien et qui a voulu trouver un peu quelque chose à me fournir pour sortir en fait de ce trou noir. Et elle m'a proposé un livre qui est ici d'ailleurs, je crois, qui est là. Qui est le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Et j'ouvre ça et je le lis en entier et je commence à me demander comment on applique ça. Et voilà, donc c'est comme ça qu'une porte s'est ouverte et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux être coach en développement personnel. Jusqu'à 28 ans, j'ai fait mon parcours du coup en sociologie. J'ai terminé un master de sociologie qui m'a permis de m'intéresser énormément à la condition de femme, d'être une femme et qu'est-ce que ça représente, quel est notre bagage, quelle est notre histoire. Et notamment, quelle est l'histoire de nos corps. En parallèle de tout ça, j'ai continué à faire du théâtre, j'ai commencé à faire plus de musique, toujours de la danse. En méditant, je me suis rendue compte que je pouvais faire plein de choses avec mes mains, juste soulager des personnes avec mes mains. Je me suis intéressée au chamanisme toute seule dans ma chambre. J'ai commencé à avoir des points de clarté, à voir des images, à comprendre certaines choses. Puis j'ai voulu aller creuser en stage avec des groupes. Et là, comme par magie, il y a une personne qui m'a offert la possibilité d'avoir un cabinet pour expérimenter. Et c'est comme ça que quelque chose s'est ouvert de fil en aiguille. Ça m'est apparu comme une évidence que je voulais accompagner du groupe. Mon premier stage de groupe, c'était un stage parler en public, oser être soi. J'avais envie de faire quelque chose d'assez théâtre, prise de parole en public, avec en même temps une dimension supplémentaire de prendre de la place dans la vie. Et puis après, le chemin s'est dessiné un peu tout seul. À partir de là, j'avais des points de clarté, des visions, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Puis aujourd'hui, finalement, j'accompagne les femmes en groupe et en individuel à oser suivre leurs tripes. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond. Et dans ce que j'ai l'occasion de voir en stage, c'est beaucoup se défaire de conditionnement, oser faire des trucs que peut-être elles n'osaient pas, exprimer et permettre une réparation par aussi le soutien des autres femmes. Alors, il y a un pilier du cercle femmes qui va être la reconnaissance. Le fait d'être reconnue dans son ressenti, dans qui on est. Parce que quand on rentre dans un cercle, instantanément, on fait partie de l'entité cercle. Ça pose le fait de si je suis assise dans ce cercle, je ne suis pas seule, je suis entourée, et je suis reconnue pour qui je suis. Dit différemment, je pourrais dire que dans le cercle, tout ce que je vais vivre comme émotion, comme ressenti, à la fois, ça va être accueilli par les autres et ça va permettre la possibilité de faire écho chez les autres. Dans les cercles, on va traverser certains archétypes que sont notamment l'archétype de la petite-fille, la sœur, la mère et la grand-mère. Et en fait, en étant assise dans le cercle, par moment, on va être dans un certain archétype, comme la sœur, quand par exemple, je suis en soutien pour une autre et je lui dis, oui, j'ai traversé la même chose, je te reconnais. et peut-être qu'à certains moments, c'est la petite-fille qui va avoir besoin de soutien ou qui va être en train de traverser quelque chose qui fait écho à ce qu'elle a vécu en tant que petite-fille. Elle va se retrouver d'un coup entourée de maman et peut-être même de grand-maman. Alors l'archétype de la grand-mère, c'est une femme qui va avoir un savoir à transmettre, une sorte de sagesse. Et ça, ça apparaît dans les cercles quand certaines femmes prennent la parole ou parfois d'un coup, il y a une parole qui est tellement empreinte de sagesse que ça vient nous porter dans quelque chose qui ne s'explique pas. Ça vient poser une espèce de justesse où chacune peut prendre ça puis s'asseoir avec ou s'enlacer avec. En tant que facilitatrice de ces espaces-là, je vais beaucoup avoir l'archétype de la maman qui est là en soutien à l'écoute et qui va cadrer l'espace. J'ai participé à plusieurs cercles et en fait, je me suis rendue compte de la richesse des partages. J'avais l'impression de pouvoir ouvrir des portes à chaque fois. Je me suis dit mais c'est dingue. et naïvement, on a décidé ensemble avec la personne qui donnait ces cercles-là de proposer des cercles ensemble. Quand je dis naïvement, c'est que je n'avais pas un plan incroyable. Je ne savais pas que je n'allais faire que ça aujourd'hui. Pour moi, c'était une chose parmi d'autres qui m'appelait mais sans réaliser que ça allait être la forme que ça prend en général. Que ce soit d'ailleurs des cercles en bonne et due forme, des ateliers, des retraites de plusieurs jours ou même de l'accompagnement individuel que je propose aussi. Je n'avais pas envie de faire un choix de positionnement. Je suis généraliste. Donc, une femme qui va venir dans mes espaces peut aussi bien être dans une démarche de réappropriation du corps et quels sont mes besoins. Qu'est-ce que je ressens parce que je me suis tellement coupée de mes ressentis tout simplement pour pouvoir avancer. Et puis, il va y avoir d'autres femmes qui vont venir avec une grande peur du regard des autres où là, ça va être plus j'ai besoin de laisser les autres me regarder. Qu'est-ce que ça me fait quand les autres femmes dans cet espace sécuritaire et confidentiel, ça fait quoi si je juste j'ose être vue ? Il y a certains espaces que je propose qui vont plutôt soutenir l'une des démarches et puis d'autres espaces qui vont soutenir l'autre, comme par exemple, là, j'ai donné une série de trois ateliers juin-juillet qui s'appelle Potentia. C'était des ateliers avec la pole dance. Donc, j'inclus tout l'aspect artistique dans mes accompagnements. Et là, on venait vraiment travailler sur comment est-ce que je peux laisser mon corps aller dans sa sensualité et être vue là-dedans. Comment je peux traverser ça ? C'est pour ça que j'ai fait une série de trois ateliers parce qu'il y avait tout l'aspect j'intègre et puis ensuite, je reviens. Une chose qui ressortait beaucoup, c'est cette sensation d'avoir d'un coup pris de la place et de se rendre compte quand je marche dans la rue, j'ai l'impression de prendre plus de place. Donc, vraiment quelque chose que j'aurais presque envie de dire vibratoire ou juste, je me laisse plus vibrer. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti pas mal dans les témoignages suite à ces trois ateliers. Comme si l'espace qui pouvait être un peu comme restreint, comme si d'un coup ça prenait plus de place puis qu'il y avait du souffle, il y avait de l'air. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti on va dire d'assez global. Pour moi, la guérison, c'est plus un chemin d'aller reconnaître les parts de soi qui ont besoin d'être vues. Donc, d'aller reconnaître les parts de soi qui sont restées sous silence, soit qui sont blessées. Pour moi, c'est ça la guérison et il n'y a pas un but de maintenant je suis guérie et c'est bon. Il y a peut-être des blessures qui vont avoir tellement besoin d'être vues qu'elles ont besoin d'être vues toute la vie. Et en fait, c'est ok. La guérison, pour moi, c'est ce processus de prendre le temps de voir et en fait, à chaque fois qu'on prend ce temps-là, il y a véritablement de l'amour qui peut rentrer. Et quand en individuel, je propose de la guérison, c'est venir reconnaître quelque part dans l'espace du corps ou des corps un endroit qui a besoin d'être vu. Les retraites, c'est deux à trois jours à thème aussi où on est en cercle et on va venir expérimenter un thème. Et alors, le paramètre qui me plaît dans les retraites, c'est qu'on est en immersion totale. Donc souvent, il y a un avant et un après. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de me dire « bon, alors, page blanche, je crée un espace, qu'est-ce qu'on va faire ? » parce qu'en fait, ça me vient. Je suis inspirée, j'ai une vision, je la mets en place. Quand ça me vient, généralement, c'est quand je fais quelque chose où je suis très présente. Par exemple, je suis en train de marcher dans la nature ou j'écoute une musique et puis ça me vient. Puis après, j'ai un déroulement d'idées et alors là, la plupart du temps, je prends mon téléphone, je mets « rec » enregistré et je dis tout ce qui me vient. Puis ensuite, je prends le temps de me réécouter, de me mettre sur papier puis voilà. J'ai décidé d'ouvrir ce que j'appelle des portes en individuel. Donc, j'ai cinq portes qui sont un peu comme des grands thèmes pour juste rentrer dans la première séance. Donc, par exemple, j'ai un des grands thèmes, c'est « en paix avec la nourriture ». Donc, ça va être « je ressens une souffrance en lien avec mon corps, mon poids, l'alimentation ». Voilà. J'ai un autre thème, ça va être « alignement ». Je sens que typiquement mon métier, ça ne me convient plus, je n'arrive pas à concilier tel ou tel, je ne sais plus comment faire avec tel ou tel rôle. Voilà. Je sens que ça dissonne. Donc d'abord, elle choisit un thème. Puis à partir de là, je vais utiliser plutôt des outils de coaching en étant toujours en reliance avec mes perceptions. Et puis des fois, on passe la séance à ça, à faire des ponts. Et là, j'utilise ce que j'appelle le langage alchimique. Donc, on vient juste avec le langage chercher à trouver des endroits où ça dit « là, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu ». Et ça, en général, ça génère de l'émotionnel. Une des choses que je vois qui me touche beaucoup, c'est que les femmes que j'accompagne arrivent de plus en plus à se faire confiance les unes les autres. Donc, on sort de la compétition, on peut se soutenir entre nous. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment d'une puissance et d'une beauté aussi à voir, à pouvoir témoigner. Ça, c'est vraiment incroyable. Je pense aussi qu'il y a une vague de sensations qu'on est capable d'être, qu'on a envie d'être, de faire ce qu'on a envie de faire. Vraiment, cette notion d'être capable ou c'est comme si ça devient logique qu'on est capable d'être d'être tout ce qu'on a envie d'être. Je n'ai même pas envie de mettre de mots parce que c'est ça, cette notion que ce n'est pas limité. On peut faire ce qu'on a envie de faire de façon indépendante. Et puis, du coup, ce qui me vient droit derrière, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de conscience justement de notre cyclicité et des besoins de repos. C'est fou, mais on est dans une société qui va vite avec une notion de progrès, avec une notion d'efficacité. Et là, il y a vraiment, je crois, cette notion de j'ai besoin de repos, j'ai besoin de rien, j'ai besoin que la charge mentale soit mieux répartie, et j'ai le droit de ne pas être tout le temps en train de tout faire, de courir partout, d'essayer de courir partout même s'il n'y a rien à faire. Parce que ça va jusque là, parce qu'il faut tellement être efficace et c'est ça qui donne de la valeur. Et ça, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'autorisent à se dire non, là, je ne fais rien, là, j'ai besoin de repos, j'ai mes règles donc je ne vois personne, je suis énervée donc je dors. Enfin, voilà, vraiment quand même cette notion de reconnaître qu'étant cyclique avec un cycle de lunaire en fait, ben j'ai des phases où j'ai juste besoin de rien, de repos et d'être dans une grotte et c'est ok. Step 1, étape 1, est-ce que je suis appelée là-bas et vraiment, ça m'appelle au plus profond ou est-ce que ce qui fait que je me dis je devrais aller là-bas, c'est qu'en fait, j'en peux tellement plus de telle ou telle situation que c'est un peu une situation d'urgence qui va faire que je me jette n'importe où, juste un peu comme une espèce de je cherche une bouée, il y en a une là. Donc d'abord, faire la distinction. Ensuite, une fois que j'ai fait cette distinction, si je me suis véritablement sentie appelée, y aller et ressentir. Est-ce que je suis dans un espace où je me sens en sécurité ? Est-ce que je suis dans un espace où je me sens nourrie ? Ou est-ce que je me sens pas claire ? Et souvent, ce qui va faire que je vais dire ben, n'y retourne pas, c'est simplement si j'ai cette sensation que c'est pas clair. Les cartes oracles, d'ailleurs, je vais pas faire de pub ou aucun, mais c'est quelque chose que je trouve qui est très magique parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que se dire ok, je pose les cartes là et je vais tirer une carte et je vais regarder par quelle carte je me sens appelée. Et juste en le faisant régulièrement, je vais pouvoir affiner ma perception de ça veut dire quoi je me sens appelée. Puis chaque femme va être différente. Il y en a, elles se sentent appelées parce qu'elles voient la carte qui commence à... C'est comme si elles avaient l'impression que la carte elle devenait lumineuse. Moi, ça me fait ça. Je pense que la première chose, ça va être décider. je décide d'aller dans le processus de ressentir. Et la plupart des femmes que j'accompagne, c'est un peu une étape de se dire ok, je vais ressentir mais souvent, si je me suis coupée de mes ressentis, c'est pour une raison. Donc quand je vais commencer à les ressentir, il y a des grosses vagues droit derrière. Puis il y en a qui ont l'habitude de ressentir, de pleurer, d'exprimer. Puis alors là, ça va aller être ok, je viens ressentir mais pas là. je viens là, 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 dans le corps, dans le ventre. Et du coup, souvent, c'est plus calme, donc c'est bizarre. Regarde ton parcours, regarde ce qui a été difficile pour toi et si ça te touche, c'est probablement ça que tu vas aller accompagner. Il y a une porte que je suis en train d'ouvrir qui m'appelle énormément ou je ne sais pas du tout ce que je veux en faire, c'est d'accompagner les futures mamans dans tout le processus de avant la conception, conception, quand le bébé arrive et après, à rester à l'écoute, à vraiment prendre le temps de constater c'est quoi mes besoins, à traverser avec peut-être une personne qui pourrait être attentive et à peut-être aussi honorer et sacraliser ce passage. La première femme qui m'est venue, c'est tout de suite Joël Mélioret, si tu m'entends. C'est une femme qui accompagne les autres femmes. Quelquefois, je me suis tournée vers elle parce que j'avais des questionnements. Elle a été d'une grande justesse dans le fait de me recadrer et c'était très instructif et puis une femme qui m'a beaucoup aidée aussi c'est Andréane Jutra alors elle est au Québec par sa capacité à juste se dire je vais là et Mona Cholet qui est donc une journaliste qui a écrit pas mal de bouquins très intéressants sur les femmes en général et notamment moi je suis rentrée dans ses écrits par ce qu'elle a fait sur le corps des femmes. Comment être une femme avec un corps de femme dans la société, qu'est-ce que ça dit ? Quelle est notre histoire ? Qu'est-ce qu'on traverse ? J'ai un endroit fixe à Morge dans un studio de yoga qui s'appelle Samadhi Yoga à Morge où je donne la plupart des cercles de femmes et l'individuel. Donc en face du studio il y a un espace de son que je partage avec une femme qui s'appelle Sophie qui fait aussi des choses incroyables et voilà ça c'est là où je suis la plupart du temps c'est à Morge et puis après mes ateliers et mes retraites là je vais dans différents endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada